Aujourd'hui nous sommes là, c'est la section communale de Passèves-Ziguinchor qui a donc organisé un événement. Et l'événement c'est quoi ? C'est ce que nous appelons aujourd'hui un dogou. Un dogou que nous offrons, que les patriotes de Ziguinchor offrent à la population de Ziguinchor. C'est une habitude pour nous, à l'instar de toutes les sections de Passèves, à l'instar de, en tout cas, les départements de Passèves dans le Sénégal, les gens ont l'habitude de partager, d'offrir. D'offrir surtout en cette période de Ramadan. Évidemment, nous n'avons pas manqué à la tradition. Passèves-Ziguinchor a donc tenu à organiser cet événement-là, qui est un grand dogou, que nous avons offert aujourd'hui à la population de Ziguinchor. Nous nous réjouissons en tout cas de l'événement, qui est une parfaite réussite. Nous avons remarqué aujourd'hui une très grande mobilisation. Le défi de l'organisation aussi a été très bien réussi. Véritablement, nous pensons que c'est une très bonne chose, qui, en tout cas, mérite d'être, en tout cas, réédite. Nous sommes dans l'action. Nous l'avons montré. En tout cas, toutes les actions qui sont au niveau national, plus des actions que nous-mêmes, en tout cas, de façon spécifique à la commune, que nous organisons. Donc, je crois que ça, ce n'est qu'une tradition pour nous. Et après cette action-là, évidemment, il va y avoir d'autres actions. Et je vais en profiter pour dire que maintenant, la principale action pour nous, aujourd'hui, ça va être, effectivement, de nous occuper de la libération de nos frères qui sont encore détenus à la marque de Ziguenchor. Je voudrais profiter de cette occasion pour aléter l'opinion nationale et internationale pour dire qu'à Ziguenchor, le procureur, en tout cas, de la République, a refusé, en tout cas, a rejeté la demande de liberté provisoire qui avait été introduite par notre avocat. C'est une situation que nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas pourquoi le procureur refuse, en tout cas, s'opposent à la liberté provisoire des détenus. Et nous dénonçons, en tout cas, ce que nous appelons, en tout cas, du deux poids, deux mesures. Parce qu'il y a une jurisprudence. Nous avons vu que nos frères patriotes de Bignona, quand ils ont été auditionnés par le juge ici, c'est le même avocat qui a introduit une demande de libération provisoire. Et c'est le même procureur qui l'a accepté et a libéré nos frères de Bignona. Aujourd'hui, pour les mêmes faits, et ils ont été arrêtés dans les mêmes conditions, notre avocat dépose, après l'audition du juge, l'avocat dépose une demande de liberté provisoire. Le même procureur refuse d'accepter, en tout cas, de rejeter à la limite même. Parce qu'il a dit même que la demande de liberté provisoire, dans ce cas-là, n'est pas recevable. Cela, nous ne le comprenons pas et nous le dénonçons. Parce que nous pensons que c'est du deux poids, deux mesures. Il ne peut pas, en tout cas, il y a une jurisprudence. C'est la jurisprudence des détenus, en tout cas, de nos frères de Bignona. Ils ont été libérés à la suite de leur audition quand notre avocat a introduit une demande de liberté provisoire. Nous demandons, en tout cas, nous exigeons, en tout cas, que les frères de Ziguenchor soient libérés. Aujourd'hui, ce qu'il en est, d'après ce que l'avocat nous a dit, c'est que le procureur s'est opposé à la liberté provisoire. Donc, le dossier va être, en tout cas, enrôlé. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que la date de l'audience soit rapidement fixée et que nos camarades soient, nos frères patriotes soient libérés. En tout cas, sinon, nous promettons que Passef Ziguenchor, Passef Ziguenchor va encore redescendre dans la rue, Passef Ziguenchor va reprendre le combat. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que dans la logique d'apaisement au niveau national, que des frères patriotes soient libérés un peu partout. En tout cas, tous ceux qui ont participé justement à ces manifestants-là soient libérés et que jusqu'à Ziguenchor, jusqu'à aujourd'hui, on continue à garder nos frères dans les prisons. Ce n'est pas acceptable pour nous et nous ne l'accepterons pas. Merci. Merci.